Donc nous revoir et je vais commencer par afin que j'apprécie le moins. Oh, le Valkyrie n'est plus là. On l'a explosé. Écoutez-moi. On peut couler des navires, on peut buter des gens, mais on ne peut pas tuer une idée. Ok ? On est des survivants. On est des survivants, Tombstone. Tombstone, ici Gatekeeper. On a repris le contrôle de Suez. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé des gens ? Négatif, Gatekeeper. Pas de survivants. Enfin bon. Pas de survivants à part nous. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine fin. Donc nous voici pour la deuxième fin. Vas-y, Anna. Elle a donné sa vie, Ricker. Elle a donné sa vie, Ricker. Fortress, ici Bloodhound. Tombstone est à bord. On les ramène. Ils sont tous là. L'un d'eux est porté disparu. On ne peut rien faire. Il faut qu'on parte sur le charbon. Merde. Bien reçu. Maintenant, ramenez-moi mes Marines. Et voici la deuxième fin de Battlefield 4. Donc je vous dis à tout de suite pour la dernière fin. Donc nous voici pour le dernier choix qu'il nous reste à faire. Celui de sacrifier Airish. Quand le détonateur va sauver. Appuyez sur ce bouton, Ricker. Airish ! C'est bon, veuillez aller, Ricker. Appuyez sur ce bouton. L'explosion risque de le tuer. Portez, Tombstone, sur son test navire. On n'avait pas le choix. On a fait ce qu'il fallait, Ricker. Il n'est pas mort pour rien. Fortress, ici Bloodhound. Tombstone est à bord. On les ramène. Ils sont tous là. L'un d'eux est porté disparu. On ne peut rien faire. Il faut qu'on parte sur le champ. Merde. Bien reçu. Maintenant, ramenez-moi mes marines. Et c'est ainsi que nous terminons Battlefield 4. Mais avant de vous donner mon impression sur le jeu, je vous laisse écouter ce qu'ils ont encore à dire. Les personnages de l'histoire. J'adorais aller dans la montagne. Le calme. La simplicité. Ouais. J'avais un oncle. Oncle Jay. Il m'a montré tout ce qu'il fallait savoir sur la nature, la montagne. Je croyais que t'étais un vrai citadin. Ah ouais, à 100%. Mais mon oncle Jay, il n'était pas de la ville. Un gain de la Caroline. Parti depuis longtemps. Il est où maintenant ? Il n'est plus là. Désolé. Ouais, bah, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire ? Faut bien aller de l'avant, non ? Profiter au mieux du temps qu'on a. On perd plein de gens qu'on aime. Trop et trop taupe. Parfois, je me dis que ce serait plus simple d'éviter tout ça. Ce serait plus facile. Non, faut pas dire ça. Qu'on le garde ou qu'on le perde, faut pas regretter. Pas de regret. Allez, Anna. Dis-le. Pas de regret. Pas de regret. Ouais, putain, c'est ça. Ouais. Pas de putain de regret. Pas de regret. Pas de putain de regret. Eh ben voilà. Donc voilà. Alors, c'est ainsi que nous avons terminé la campagne de Battlefield 4 que je trouve personnellement beaucoup plus aboutie que celle de Battlefield 3. Même si elle est plus courte. Je ne le nie pas. Parce que je pense que pour ceux qui essaient de chercher eux-mêmes tous les objets, je vais passer quoi, 10, 12 heures à tout chercher les objets, toutes les packs, toutes les armes. Je vais finir en vétéran la première fois en 7 heures, même pas. Plutôt vers les coups de 6 heures. Donc la campagne est vraiment facile à faire. Mais il faut dire qu'elle est bien réalisée. Et l'impression des personnages est là. On a vraiment l'impression que les personnages sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus charismatiques que dans le Battlefield 3 ou dans les Battlefield précédents. Les visages sont très bien faits d'ailleurs. On peut constater que les visages sont bien modélisés et tout ça. Bon, je n'ai pas pu filmer en ultra, donc on l'excuse infiniment encore une fois. Mais le jeu graphiquement est bien fait. Ça se voit que DICE connaît vraiment son moteur graphique. Mais la campagne, déjà de loin, je la trouve courte. J'aurais bien aimé, oui, que ce soit 6, 7 heures, j'aurais bien aimé une campagne de 10, 12 heures. C'est dur de nos jours d'avoir des campagnes si longues, donc on va s'en contenter. Et il y a quelques endroits où graphiquement ça pêche quand même. Notamment dans certaines missions, on voit les véhicules de transport de troupes maritimes. C'est quand on fait l'attaque en pleine tempête de Singapour. On constate que l'eau traverse les véhicules et on voit l'intérieur des véhicules. Donc ça montre qu'il y a un petit problème graphique derrière. C'est vraiment des détails. Maintenant, c'est beaucoup de petits détails comme ça qui font que graphiquement, l'ambiance font qu'il y a un peu en dessous. Mais l'ambiance reste toujours exceptionnelle. On constate que le moteur Frostbuy est toujours aussi exceptionnel. Bon, malheureusement, au disquet, quand on est passé de Battlefield 242 à Battlefield 3, on a une grosse claque graphique. Mais ce que je veux préciser, Bad Company, je les laisse vraiment à part. C'est vraiment un autre gameplay, donc je les laisse à part. Donc passe de Battlefield 242 où les bâtiments sont indestructibles à quasiment tout est destructible dans Battlefield 3. Un moteur graphique exceptionnel, il faut dire ce qu'il y a. Et avec ça, on nous rajoute le moteur l'évolution. Bon, tout ce qui est génération de météo, tout ça, le moteur l'évolution est génial. Il n'y a pas à dire. Ça apporte vraiment un grand plus. Par exemple, on l'a vu dans la mission de Singapour, justement. L'arme est soumise à la tempête. On a du mal à viser avec quand on essaie de viser, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Ça apporte une nouvelle idée de gameplay. Mais on constate que le moteur l'évolution peut faire beaucoup de choses. Ça se voit, mais il manque quelque chose, en fait. La campagne veut vraiment nous mettre en avant ce qui est capable de l'évolution. Après, il veut détourner un barrage et la gestion de l'eau. C'est génial. Mais il y a quelque chose qui manque à ce moteur. Soit c'est fait exprès pour Battlefield V pour mettre une grande claque graphique, pour nous impressionner avec le moteur l'évolution. Mais pour l'instant, sur Battlefield V4, et même en multijoueur, on constate que le moteur l'évolution n'est pas utilisé à ses pleines capacités. On espérait plus. Certes, les tempêtes de sable sont magnifiques avec ce moteur-là, ou en pleine tempête, le changement météorologique, l'effondrement de la building aussi. Mais il manque quelque chose. Et malheureusement, c'est peut-être ça, en fait, que tout le monde reproche au jeu. Tout le monde dit, il n'y a pas de révolution comparé à Battlefield V3. Je suis d'avouer de le dire, mais si. Le moteur révolution est vraiment abouti, et il montre plein de choses possibles. Et malheureusement, c'est ce qui est possible de faire avec. On ne voit pas encore vraiment, malgré les excès qui sont sortis, on ne voit pas encore le jeu à ses pleines capacités, à son plein potentiel avec ce nouveau moteur. J'espère toujours que ce sera possible de montrer mieux, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ce moteur graphique, bon, nous promet beaucoup de choses. Donc, à mon avis, ce sera le nouveau moteur fer de lance de EA, pour ses promotions, mais il faut vraiment qu'il l'utilise à pleine capacité, parce que ça va dessus beaucoup de personnes, ça. On espérait beaucoup, on n'a pas du tout ce qu'il voulait. Les maps sont toujours géniaux, 64 joueurs, c'est toujours sympathique. Les bases RIP, ça a été éliminé en grande partie pour tout ce qui évoque d'avions et d'hélicoptères. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qu'il y a eu, énormément sur ce jeu. C'est ça qu'on peut vraiment y remercier là-dessus. Mais à côté de ça, il y a aussi des défauts qui restent, et malheureusement, il faudrait les corriger. Notamment, graphiquement, ce n'est pas assez abouti. La campagne, malgré qu'elle soit sympathique, elle reste quand même beaucoup trop caricaturale. C'est toujours les gentils américains contre les méchants russes ou contre les méchants chinois, il faut dire ce qu'il y a. Même si cette fois-ci, ça voulait nous montrer un autre côté, plutôt que nous parler de la liberté en lui-même, plutôt qu'une guerre. Malheureusement, ça fait toujours l'idée là, c'est les gentils américains qui viennent sauver le monde, contre les méchants ennemis. On rend vouloir, c'est un studio américain qui nous demande de développer ça, donc après DICE, ils ont beau être suédois, ils font ce qu'on leur demande. Malheureusement, c'est un grand défaut du jeu. Mais, on peut vraiment passer à côté de ça, le jeu est jouissif, très bon équilibrage, je reviens aussi au multijoueur en même temps, tout ce qui est armes en multijoueur, véhicules en multijoueur très bien équilibrés, je n'ai pas trouvé trop de défauts à rapprocher à ce niveau-là. Bande sonore exceptionnelle, on retrouve la bande sonore, on va dire, entre guillemets, originale de Battlefield, qu'on entend justement en arrière-fond, et on retrouve quelques musiques un peu remasterisées, qui viennent d'autres jeux qu'ils ont, par exemple, de Mass Effect, qu'on peut entendre à un moment, et c'est beaucoup de musiques, notamment celle de Mass Effect, qu'ils viennent, c'est vraiment à des moments où ils visaient l'émotion. Dans cette campanasse, ce que j'ai trouvé, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est viser l'émotion des joueurs, et à des mots, on ne peut pas dire qu'on n'est pas ému, parce que c'était vraiment ce qu'ils visaient, mais heureusement, il y a des choses, par contre, où on va venir à des kilomètres, par exemple, la mort de Pâques, on s'en doutait qu'il n'était pas mort, mais il y a plein de choses. Jinji, on a deviné tout de suite que c'était lui qu'on a évacué. Il y a beaucoup de défauts, mais le jeu est sympa, mais il y a beaucoup trop de défauts, au niveau campagne. Ils ont voulu faire un gros effort, on les remercie pour ça, mais la campagne n'est pas encore aussi aboutie que ce que j'espérais, même s'il est mieux que Battlefield 3, il faut le dire, parce qu'on retrouvait, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage russe qu'on incarnait, on le retrouvait là, c'était sympathique de faire une mission avec lui, et tout ça, mais trop court, ce n'est pas assez abouti à mon style. Même si, je vais passer un agréablement sur cette campagne, et je pense que je reviendrai plus tard. Donc voilà. Ensuite, Bandson, comme je l'ai dit, exceptionnel, tout ce qui est bruit des armes, tout ça, on constate que c'est maîtrisé, il connaît ce sujet. On connaît déjà Battlefield pour tout ce qui est bruitage exceptionnel, pour ce qui est bandesonner exceptionnel, on peut encore confirmer, un avion qui passe, par exemple, on entend arriver, on entend les échos dans les bâtiments, quand on tire dedans, tout ça, donc très bonne gestion de tout ce qui est sonore. Notamment en multi, je vous conseille vraiment de vraiment vous plonger dedans et d'essayer de vous compter, parce que tous les bruits de sang, en fait, sont importants, c'est comme ça que ça peut vous sauver la vie, c'est vraiment ça qui est sympathique. Bon, après, ça reste du classique. Est-ce que prendre Battlefield 4, est-ce que je conseillerais ? Étant fan de Battlefield, je peux dire que oui. Battlefield 4, je conseille le prendre, notamment avec le premium, parce que le jeu est très très bon. c'est ça que pour la campagne, oubliez direct. Je suis net là-dessus, la campagne est beaucoup trop courte, comme tous les FPS de maintenant, sont beaucoup trop courtes, de manière générale. Donc, oubliez, c'est que pour la campagne. Mais, moi, je conseillerais tout de même de le prendre, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Le jeu est là, le moteur graphique est là, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, mais la jouabilité, le gameplay, c'est qu'il y a Battlefield, il y a présent entièrement. Et le fait qu'il s'est rééquilibré pour que toutes les armes soient au même niveau, bon, il y a toujours quelques armes un peu au-dessus, mais de manière générale, c'est beaucoup plus plat. Les armes, c'est beaucoup plus identique. Donc, tu fises d'assauts à peu près pareil, avec chacun l'avantage ou l'autre défaut. Et c'est vraiment ça qui fait qu'au final, au multijoueur, on n'a pas l'impression qu'il y ait une ou deux armes qui est jouée. On va vraiment un peu toutes les armes jouées. Et c'est sympathique, ça. Ils ont apporté quelques modifications, rajouté des histoires de camouflage pour les véhicules, pour les armes, beaucoup plus de personnalisation d'armes aussi. Même si c'est déjà très présent dans le premier, mais bon, c'est toujours là. Mais ça reste beaucoup sur les kits qu'on gagne dans les batailles. Plus on joue en multijoueur, plus on a des kits, plus on débloque armes de camouflage pour les véhicules, de lasers, par exemple, des lasers verts au lieu d'avoir des lasers rouges normales. Mais le problème, c'est que ça vient du aléatoire. Ce qui aurait été bien dans le jeu, c'est que tout soit débloquable. Comme était Battlefield 3, on pouvait tout débloquer quand on jouait beaucoup sur une arme, on débloquait petit à petit tout matériel dessus. C'est ça que j'aurais bien aimé sur ce Battlefield 4 en multijoueur. Mais ça donne quand même beaucoup plus une idée de personnalisation, de faire la guerre comme on a envie. L'idée de son camouflage qu'on a, le camouflage de son arme, le véhicule de camouflage qu'on veut, ça reste une plus grande immersion du jeu. Donc Battlefield 4, niveau immersion, est très bien. Niveau campagne, il reste à désirer mais vraiment mieux que Battlefield 3. Niveau bande sonore, est très bien. Donc au final, le jeu a beaucoup de qualité. des défauts qu'il faut reconnaître quand même que, notamment, l'évolution qu'on espérait comparer avec Battlefield 3 n'est pas aussi tant là, mais la jouabilité est toujours là. Donc le fun, le plaisir de jouer est là. donc je ne peux que conseiller de le prendre. Notamment pour ceux qui, comme moi, adoraient Battlefield 3 mais reprochaient un truc aux avions, le manque des bombes. Battlefield 4, vous avez des bombes à pouvoir insérer sur certains types d'avions. Et rien que ça, moi, en avion, j'adore avoir des bombes et je prends un véritable plaisir à balancer des bombes sur mes adversaires. Ça, je vous le dis net et clair, c'est adorable de pouvoir faire ça et de nouveau, Battlefield 2, j'adorais faire ça, Battlefield 4, j'adore faire ça. L'aspect naval, et là, ce sera le dernier point que je vais sûrement aborder, l'aspect naval qui est revenu en mise en scène devant l'idée qu'on ait beaucoup, beaucoup de navires on a des navires plutôt lourds, des navires légers, des sortes de jet-ski aussi si je ne me trompe pas. Ouais, c'est semi-régide, ce navire léger comme j'appelle, voilà, donc après, des navires lourds, des gros navires d'assaut comme on a eu à un moment donné. Voilà, il y a vraiment plusieurs types de navires qui sont venus, l'idée gameplay est là, le commandant est revenu en multi-joueur aussi, c'est-à-dire à personne qui donnait des drones, des frappes, des tomahos qui peuvent être tirés, tout ça, il est là, il y a beaucoup de bonnes qualités qui sont là, mais, on sent, on espérait qu'ils avaient pu, on disait bataille navale, moi ce que j'aurais espéré, même si c'est déjà beaucoup, moi ça me fait plaisir qu'il y ait déjà autant de navires, j'aurais bien aimé refaire des batailles comme dans Battlefield 1942, avec des destroyers, voilà, des destroyers qui se tirent dessus, c'est quand même pas mal, ou même un porte-avions, à l'époque où on arrivait à piloter tout ça, c'était génial, et c'est ça que je trouve qu'il manque, parce que là, vraiment, ça routera encore, pour moi, ça serait vraiment ce qui manque le plus, et que ça aboutirait le plus, ce serait ça, et j'espère infiniment qu'on va y arriver, à ça, surtout, notamment dans le prochain Battlefield, parce que c'est ça qu'il manque, moi le gameplay, il est bon, ils ont corrigé ce qu'il fallait corriger dans tout ce qui est problème de vol, d'aviation, tout ça, ils ont rééquilibré les armes, ils ont fait ce qui devait être fait, mais entre le moteur de révolution qui n'est pas poussé, ça se voit à toutes ses capacités, soit ils ont du mal à gérer, soit c'est vraiment compliqué à mettre la place, ce que je peux comprendre parfaitement, soit, ils vous ont fait exprès pour nous attendre vraiment ça pour la suite, donc j'attends vraiment Battlefield 5 pour savoir ce qu'il vaut, ça sera peut-être pas Battlefield 5 mais le prochain Battlefield, mais voilà, pour ceux qui adorent Asaga Battlefield, prenez Battlefield, donc je vais me mettre de côté votre compagnie, pour ceux qui aiment Asaga Battlefield, prenez Battlefield 4, surtout maintenant qui est quand même beaucoup moins cher qu'à la époque de sa sortie, à 30€, moi je vous dis, même si c'est que pour le jeu de base, vous dites de le prendre et je vous considère pour ceux qui aiment Battlefield, de prendre déjà en compte de mettre 50€ pour le premium et avoir tous les DLC, pour 50€, vous avez 5 DLC qui coûtent chacun 15€, donc ça veut dire que même si vous avez un DLC, ça fait toujours 10€ d'économie sur tous les autres, en gros ça fait 2 DLC, on exagère en 2 DLC gratuits en prenant premium, on aurait été un et un, deux tiers, un et un autre deux tiers, donc, mais, c'est bien, honnêtement, c'est toujours après une politique là, le jeu se veut quand même marketing derrière, mais c'est un jeu qui sort tous les deux ans, et moi j'ai envie de dire pour un jeu qui sort tous les deux ans, d'ailleurs c'était premier par les développeurs qui ne veulent pas aller faire un jeu tous les ans pour Battlefield, d'ailleurs, il n'y a qu'un studio qui s'en occupe, donc ça boque bien le bordel, et donc voilà, Battlefield, je conseille, je conseille d'y jouer pour ceux qui aiment bien le jeu, comparé à Call of Duty, c'est totalement différent, si vous aimez jouer entre potes, prendre un moment de délire, mais jouer aussi un peu stratégique, vous voyez par exemple, vous êtes dans une escouade, vous dites, ah voilà, on va faire ça, on va attaquer ensemble, il y en a un qui va se soutenir par exemple dans les airs, ou vous allez tous dans les airs, par exemple, vous faites une escouade de soutien aérien ou de soutien au sol, ou vraiment de tank, vous ferez une compagnie de blindés, et hop, et voilà, je pense qu'une fois que vous aurez fait ça, vous verrez de tout le potentiel qu'est Battlefield, mais je peux vous dire qu'une chose maintenant, après avoir vu Swolfu, si vous voulez acheter le jeu, je vous le conseille, si vous ne voulez pas l'acheter, ce n'est pas grave, avant tout, c'était de vous faire partager le plaisir que j'ai eu avec cette campagne et ce jeu, mais, c'est un très bon jeu, surtout en multijoueur, comme la plupart des FPS maintenant, c'est un très très bon multijoueur, donc je ne peux que vous conseiller, si vous voulez un bon jeu multijoueur, prenez-le, en tout cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vous remercie d'avoir regardé ce Wolfu en entier, j'espère que pour ceux qui avaient besoin d'un peu d'aide pour tout trouver, ça les a aidés, donc je vous remercie infiniment, je vous dis à la prochaine fois, et je vous laisse la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada